bonjour à tous c'est mathias bon bah il est 6h15 et je vais vous montrer comment j'abats mes poulets de chair je fais ça tôt le matin là c'est possible pour moi parce que j'en ai que trois à faire et comme ça ils sont encore un peu étourdés du matin et ça me rend la tâche encore plus facile bon je vais les chercher et j'installe tout ça j'ai oublié de faire un début warning avant avant le début de mes opérations donc dans cette vidéo il va y avoir un abattage du plumage et du village de poulet donc tous ceux qui sont pas à l'aise avec ça je vous conseille d'arrêter tout de suite si c'est juste l'abattage qui vous plaît pas je vais essayer de mettre un petit message abattage dans 10 secondes voilà comme ça vous pourrez passer voilà j'espère que vous avez passé une bonne vidéo au moins prendre des choses si ça vous plaît pas trop sachez que moi j'essaye de faire le mieux possible voilà des poulets il y en a des millions de tués par année par ça c'est un cône d'abattage donc on met le poulet à l'intérieur ça permet de lui trancher l'artère et du coup le sang s'écoule dans le saut là dans le saut il faut mettre de l'eau sinon le sang coagule et ça fait vraiment une mélasse très très dur du coup après ici là au dessus je mets la casserole avec l'eau bouillante bouillante dès que ça est dès que l'ébullition a commencé j'arrête et je la mène là donc c'est entre 70 et 90 degrés à côté de ça du coup on a le plumage qui se fait à peu près ici donc je mets un sac poubelle en dessous et je vide les plumes au fur et à mesure dedans ici vous imaginez vachement bien ici c'est l'atelier vidage et donc là je mets la planche à découper j'avais une épouler et j'ai le saut à sang où je vais mettre les déchets ce qui est boyaux et tout ça ensuite ça va dans un plat et ça va au frigo direct dès que c'est prêt j'ai allumé les feux pour que vous voyez bien c'est mes coxys ex là j'ai installé le connière donc on tient par les pattes arrière je vais vous mettre assez loin quand même le but du jeu c'est d'aller couper l'artère qui est juste là à la base du coup on peut pomper un peu ça nous fait rentrer du sang dans la tête et là on prend un couteau qui tranche bien et on fait imblier c'est Bon voilà, il est 7 heures, je viens d'entendre le clochet là, j'ai mon eau bouillante, je mets un carton avec un sac bleu jaune dessus pour mettre les plumes en-dessous de la table, donc là je suis encore en zone sale, maintenant je n'ai pas encore le tablier, et on va commencer, donc j'ai bouillante, j'ai beau été juste à l'ébullition. Donc, c'est parti comme ça, je sais qu'il va y aller, j'ai pas de la clochette qui est de la peau, c'est parti pour le bon chien. On va faire un petit peu de la peau, et on va mettre un peu de la peau. Donc, on va mettre un petit peu de la peau, Je laisse un peu refroidir, ce que je vais faire c'est de leur ajouter une bouillonne d'eau parce qu'ils m'en mangent pas. Alors c'est un Sussex qui a une son à un jour, donc pour moi les plumes de toute façon vont être super facile à mener. Plumes pour les vieux, plus c'est compliqué pour tout. Donc il y a la machine à plumer, il existe une machine pour plumer là c'est vraiment bien, mais c'est pas encore dans les investissements de la ferme. Je sais pas encore si je vais faire des abattages à la ferme ou dans un abattoir. En fait pour revendre les poulets, pour revendre les poulets il faut que ce soit un abattoir certifié. Et donc pour tuer 40 poulets par an, ça risque de ne pas être. C'est parti. 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 j'ai une fois 45 là, et je m'attaque au vidage des poulets. Donc ça me prend à peu près 10 minutes par poulet pour plumer, 10 minutes pour nettoyer un peu tout, parce que c'est un peu crassou, les plumes et tout ça. j'espère que vous allez bien voir je vais faire tout possible donc là c'est plus mais j'ai passé un petit coup de chalumeau pour rendre un peu plus propre c'est pas top top je comprends pourquoi les gens préfèrent les poulets blancs en fait du coup ça fait plus propre alors que le le coucou drain du coup on voit encore les un peu les restes de plumes quoi donc moi je commence par couper la tête des poulets donc je coupe la tête des poulets ensuite normalement il devait pu y avoir de sang ensuite je vais prendre un couteau là et je vais inciser la peau sans couper tout ce qui est tuyauterie là dedans j'incise la peau sur le haut là et je vais aller avec les mains déchirées faut aller décoller le jeudi qui est là la poche là donc ça on la décolle proprement en fait ça va nous permettre de qu'on va tirer par l'arrière tout à l'heure de faire tout venir d'un coup d'un coup d'un coup donc là c'est bien décoller tout ça super le top du top c'est de trouver le bon tuyau et d'y faire un noeud comme ça on est sûr que ça va pas se vider pendant que pendant qu'on va tirer à l'autre côté je vais essayer de le faire il y a des moments j'arrive pas du tout à le faire et surtout j'ai deux tuyaux il faut pas de gourer de tuyaux normalement c'est sûr hop vous allez bien voir c'est le tuyau qui va vers vers la poche pas que ça se vide donc vous voyez avec je prends cinq minutes à tuer à peu près dix minutes à plumer et je prends tu viens les pattes comme ça on a l'impression que ça vient pas mais en fait la souplesse potentiellement tac on insiste le long de la pâte avec avec on casse l'articulation et on vient couper le tendon avec un couteau qui coupe voilà on insiste on casse on a coupé donc là j'ai ma tête qui est propre il ya un noeud sur la tilloterie c'est bon ça se décolle là je fais une petite incision au niveau là là je sens bien la peau une petite incision tac oui on voit le gras on voit le gras jaune c'est mieux d'aller avec les mains qu'avec le couteau avec le couteau vous risquez de faire des trous là où il faut pas faire de trous après on glisse la main et là je suis super content parce que c'est pas ça c'est beaucoup plus simple avec des gros poulet pour moi qui est des grosses mains vous allez voir quand je vais tirer du coup ce que j'ai quand vous allez tirer ce que vous avez enlevé dans où là devrait venir bon le petit bruit dégueulasse c'est normal et je me perçois du coup j'ai fait encore le nœud sur le mauvais tuyau c'est pas grave c'était tout propre le fait de les prendre au matin comme ça ils ont pas mangé du coup ils ont le tube digestif tout propre voilà j'ai un peu mal très poté là dedans qu'est ce que je peux vous raconter du coup il ya le coeur il peut se garder on va pas le garder parce qu'en fait à la maison personne n'aime et les fois les fois par contre c'est sympa t'est qu'il ya le gésil alors avant je faisais le gésil et là j'ai pu plus l'énergie donc après on va venir maintenant qu'on voit bien on va prendre le couteau et on va couper comme ça sur les côtés pour aller se rapprocher des fesses voilà et c'est ce dernier truc là qui va libérer tous les boyaux les downs vécines vécines et si où à la poubelle donc là je suis un peu bloqué j'ai ma salle et je peux pas m'écarter de vous et bah quand j'ai fait ça moi je rince c'est possible pas sur les autres bon 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 voilà et donc j'ai un poulet préparé et là il va y avoir un deuxième nettoyage et le deuxième nettoyage c'est à la maison je me mets à la cuisine c'est tout propre je me relève les mains et je refais un gros coup de jet d'eau partout donc pour ceux qui se disent que c'est pas parfait c'est sûr ça doit pas être parfait c'est la troisième fois que je fais peut-être quatrième trois quatrième fois que je fais et il faut vraiment de la pratique c'est une des choses que je vais rechercher dans mon stage là comment gagner en efficacité sur cet atelier là sachant qu'il ya des grandes chances que je ne fasse pas bon ça y est 8h30 les trois poulets sont frigo c'est ce qu'on fait d'habitude on va au supérieur et on les met dans le frigo donc ça c'est la dernière étape tout est propre j'ai voilà j'ai plus grand chose à faire donc on est sur deux heures deux heures pour trois poulets et ben je suis encore loin du compte comme max d'amélioration j'ai un module électrique pour les assommer avant de les tuer ça c'est ce qui se fait dans les abattoirs ça permet de réduire en fait la la douleur avant la mort ça je sais qu'il faut que je le fasse mais c'est un objet qui coûte quand même assez cher voilà à côté de ça du coup mais pour les ils ont gagné 24 heures de stress avant la mort et je les ai assommé avec le pêle sang dans la tête un petit peu voilà du tout façon là dans l'état actuel je suis pas du tout rentable il me faudrait une zone d'abattage où je peux laisser les poulets détendre les nerfs tout seul en fait comme ça je peux en faire trois ça se fait voilà il me faut peut-être deux deux ça suffirait deux ça suffira une plumeuse automatique la plumeuse automatique qui me ferait gagner du coup sur les dix minutes on est sur une minute 32 minutes avec une plumeuse automatique on a du temps de nettoyage mais là toute façon vous voyez j'ai aussi du temps de nettoyage et pour le vidage je suis assez efficace parce que j'ai pris 18 minutes pour les trois poulets sachant que je vous ai parlé que je suis pas encore dans les conditions donc on va dire cinq minutes par poulet pour les vider donc je pourrais arriver à moins de dix minutes par poulet et là ce serait intéressant là pour l'instant je suis avec je suis avec 20 minutes 20 20 minutes par poulet donc une heure pour trois poulets sachant qu'à l'abattoir il prend 2,50 euros par poulet donc 7 euros 50 voilà donc si j'ai une dizaine de poulet par exemple ça vaut le coup d'aller à l'abattoir quoi une dizaine de poulet ça vaut le coup d'aller à l'abattoir parce qu'il faut ça dans l'abattoir je paye mais aussi je fais l'aller aller pour déposer les poulet et l'autre voyage pour aller chercher les poulets donc ça me prend quand même une bonne heure à faire ces deux voyages là par contre j'y gagne en temps du coup je vais gagner du temps et les poulets vont être vendables à plus grande échelle quoi là j'ai ma formation qui arrive moi tant que je suis en dessous de 250 poulet est ce que je peux encore abattre dans ces conditions là je ne pense pas à se renseigner bon j'espère que ça vous a plu désolé pour ceux que ça a un petit peu choqué c'est vrai que ça donne pas envie de manger du poulet quand on les tue et tout ça heureusement moi j'adore le poulet donc c'est pas ça qui va m'arrêter je préfère manger des oeufs quand même et un poulet du coup voilà on en penche quatre ou cinq par an quoi six par an pas plus c'est très bon mais voilà pas trop et donc voilà l'abattage c'est un peu violent quand même j'espère que ça vous aura pas trop choqué n'hésitez pas dans les commentaires avec très gentil avec moi bonne fin de journée et à la semaine prochaine vendredi midi et demi comme d'habitude ouais ciao